Papa bonjour, on voit le passé, le présent et le futur. Ce que tu connais, tu dis oui, ce que tu ne connais pas, tu dis non. Ce n'est pas forcé, hein? Et on essaye d'approcher la vérité. Et elle peut être crue, donc il faut savoir encaisser. Papa, je te vois, tu es triste. Ton esprit pleure. Ton esprit est enchaîné. Et Jean-Mademoiselle, il manque un petit chien pas pressé, que la monète a sauvé à mon bilan, oui, Jean-Concou, concou. Je rêve des gens qui sont en train de me poursuivre, qui veulent me découper. Tu dois aller régler tes problèmes avec ton papa. Papa est où? Il n'est plus? Il est mort? Alors, tu le fais pleurer? Il te faisait confiance? Et tu l'as déçu, là? Il faut repartir. Voir ta naissance. Leur première initiation, ici-bas, c'est Yano Mumba. C'est la femme qui est allée découvrir l'art de la vérité. La connaissance du bien et du mal. Et dans leur Bible, ils disent que c'est Ève qui aurait tenté Adam. Mais Ève était intelligente. Elle a connu la vérité. Elle a voulu communiquer ça à son mari qu'elle chérissait. Je suis une courroie de transmission entre le monde des vivants et des morts. Parce que pour sauver les vivants, je vais chercher ma puissance. Je vais chercher les moyens de ma puissance chez les morts. Parce qu'eux, ils ont tout conservé et c'est intact chez eux. 43 ans, cet enfant, marié depuis 25 ans, Stéphanie est l'une des gardiennes de la mémoire orale. Elle a découvert son nom de guérisseuse en se faisant initier suite à une maladie. Depuis, elle a quitté son métier de secrétaire pour se consacrer exclusivement aux soins. Elle est donc aujourd'hui tradipraticienne que l'on appelle ici ganga ou encore sorcière, car les vieux préjugés ont la vie dure. Stéphanie soigne avec les plantes, mais aussi en implorant les esprits de la forêt afin qu'il assiste lorsqu'elle utilise les rituels magiques issus de l'enseignement des anciens. Je suis surprise, à des moments donnés, un malade vient par exemple. Je consulte mes esprits, ils me disent que je peux faire quelque chose. Lorsque je fais, je suis surprise du résultat. Parfois, c'est des choses impensables. Au Gabon, l'initiation est la base de toute thérapeutique. Mais l'initiation fragilise la personne dans ses limites et il vaut mieux avoir évacué ses conflits internes avant de commencer. Stéphanie prépare donc des protections qui purifient l'esprit par le feu pour la jeune femme, par le sang cédé dans un coquillage pour le jeune garçon. Car ces deux malades sont atteints d'une maladie typiquement africaine, le vampirisme. Sortir un vampire, c'est aller dans le monde parallèle. Il y a deux côtés, le côté du bien et le côté du mal. Eux, ils vont du côté du mal pour essayer de vampiriser le plus de monde. Difficilement compréhensible pour les Européens, la maladie africaine appelée à tort psychosomatique met en marge des mécanismes où les forces du bien et du mal sont en lutte incessante par esprit interposé. C'est l'éternel combat entre les ténèbres et la lumière que nous portons en nous et pour que le bien triomphe, Stéphanie doit avant tout protéger ses malades contre eux-mêmes. On me taxe de sorcière, mais je résous. C'est un problème que la médecine occidentale n'arrive pas à trouver la solution. C'est un héritage que l'on transmet et que l'on se transmet de mère en fille et de père en fils. Et notre génération a toujours voulu, par le contact avec les Européens, être plus Européens que l'on est. Et parfois, notre tradition est en totale perdition. D'où la nécessité de perpétuer la tradition. À mon niveau, je ne transmets pas grand-chose. Ce que je fais, c'est que j'ouvre les portes de la connaissance. Chez Stéphanie, une nuit initiatique commence. Les danses, les chants, les trances arrivent à des moments précis dans le déroulement de la manifestation. Chaque bandzie a une marraine qui lui prépare le parcours et le rassure sur les obstacles à passer. Ce soir, cette jeune femme n'arrive pas à avaler la mixture que Stéphanie lui a préparée car toute initiation est plus ou moins douloureuse suivant l'état physique et psychique du malade et suivant les raisons qui l'ont poussé à s'initier. Son voyage s'annonce difficile mais il est impossible, socialement ou psychologiquement, de faire marche arrière. Personne n'arrive pas à WASTE On parle princess, Alexis, justice, la maison, la maison, la maison... Come on! C'est un avan ! C'est un avan ! C'est quoi ? Il faut t'attacher ! C'est lui on t'attache ! A moi ! C'est ça ! C'est toi ! C'est quoi ? C'est ça ! C'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! C'est le caca, c'est la mort ! Quand il y a un cadavre ! Donc on ne blague pas ! Quand on vous demande quelque chose, il faut donner ! Fais-la s'asseoir. Tu l'as fait, s'assure-toi ! En ouvrant les portes de la connaissance, elle, cette malade-là, en allant rencontrer le sien, et c'est là-bas, à travers l'initiation, qu'on lui remet toutes ses facultés. Et moi, je ne fais que canaliser, en fait. C'est parti ! C'est parti !